Si l'on accepte les peintures retrouvées dans les ruines de Pompéi ou dans les tombeaux du Fayoum, les premiers vrais portraits peints de l'art occidental s'entendent, semblent apparaître ou plutôt réapparaître au XIVe siècle en Bourgogne en même temps que les gisants. Je dis réapparaître car il est probable que, contrairement à la sculpture, la peinture ait eu davantage à faire face à un problème de conservation que de production. Ces portraits représentent surtout des donateurs, des mécènes, sur des tableaux d'hôtel, des enluminures ou des parements brodés. Le XVe siècle voit lui apparaître le portrait dit « psychologique » avec les époux Arnolfini de Jan van Eyck, comme nous l'avons déjà vu, un genre que Rembrandt poussera à son paroxysme. Et l'on ne s'étonnera pas du développement du portrait d'Apparat sous Louis XIV. Le premier portrait connu de Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun est un portrait de sa mère d'une maîtrise incroyable si l'on songe qu'Élisabeth est âgée d'à peine 15 ans. Le succès du tableau est tel auprès de leur cercle de relations du quartier du Palais-Royal à Paris que la toute jeune femme peut dès lors s'établir comme peintre professionnel. Les commandes affluent. Si l'on a reproché à Jean-Honoré Fragonard son manque de profondeur, sa productivité, sa facilité, voire sa virtuosité, alors que reproché à Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun. L'élégance affectée de sa composition, la tendre habileté de sa facture, sa sensibilité larmoyante, son union matrimoniale avec un marchand de tableaux qui se démènera pour la carrière de son épouse, ou bien son sexe, à cette époque pas si lointaine où les artistes étaient presque exclusivement des hommes et où les femmes apprenaient la peinture, en vue d'augmenter leur chance de contracter un beau mariage. Mais ne serait-ce pas plutôt sa réussite matérielle, consacrée par sa proximité avec la reine Marie-Antoinette au coup si gracieux, au service de laquelle elle entre comme valet de peinture et dont elle devient rapidement la confidente. Marie-Antoinette ne s'arrête d'ailleurs pas en si bon chemin, puisqu'elle fait d'Élisabeth son peintre favori avant d'en faire son peintre officiel. Une vingtaine de portraits très bien brossés de la reine, avec ou sans ses enfants, témoignent de cette productive faveur. Il faut tout de même préciser qu'Élisabeth sait ce que flatter veut dire. Dans ses souvenirs qui connurent un grand succès après la restauration, elle n'hésite pas à écrire que la pourtant petite Marie-Antoinette était grande, admirablement faite, avec des bras superbes, et que sa peau était si lumineuse et transparente qu'elle ne prenait point d'ombre. Peintre de cours, c'est un métier. Car pour le reste, la vérité est qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun. Regardez ses autoportraits au chevalet et au chapeau de paille. Rien de plus vif, de plus enjoué, de plus léger. Quelque chose comme l'élégance d'un pas de danse esquissé par Sylvie Dillemme, la gravité en moins. Comment s'étonner, à notre époque rongée par l'anxiété, de ce petit retour en grâce actuel du rococo. Les dernières années d'Élisabeth seront douloureuses, principalement à cause d'attaques cérébrales qui lui feront perdre la vue. Ce qui peut arriver pire à un peintre, vous en conviendrez. Émigrée dès 1789, elle travaillera en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Russie, en Angleterre, en Suisse, avant de rentrer en France et de se retirer dans sa propriété de l'Oufsienne. Elle tentera de profiter de la restauration pour exposer à nouveau, mais ne retrouvera pas la faveur du public. En 1805, elle avait fait le portrait de Caroline Murat, l'une des sœurs de Napoléon. J'ai peint de véritables princesses. Qui ne m'ont jamais tourmenté et jamais fait attendre. Se plaindre à celle qui eut comme seul défaut d'aimer un peu trop les puissants.